Et avis aux amateurs de rock avec cette soirée organisée par l'association Lamuse Noire au P200 de l'espace René-Lebas à Cherbourg. Donc ça se passera le samedi 6 avril avec quatre groupes invités sur scène et on en parle de cette soirée en compagnie de Velma et de FX, donc tous deux de l'association Lamuse Noire, aussi membres des groupes présents ce soir-là. Donc cette soirée rock du 6 avril nommée Nuit d'ivresse qui est en fait à sa troisième édition. Voilà c'est ça. Donc du coup c'est vrai qu'on avait organisé deux soirées depuis 2019, une en 2019 et une en 2021. Et là en 2024 on a pu booker le P200 grâce à l'association L'Autre Lieu. C'est vrai que c'est une très belle salle avec une jauge de 250 personnes. Donc on s'est motivé entre amis rockeurs, on organise une soirée avec quatre concerts avec des groupes locaux. Et l'idée c'est vraiment de passer une belle soirée rock Nuit d'ivresse, un petit clin d'œil aussi au film où il passe toute la nuit à délirer. Donc bien sûr on va s'amuser et puis en écoutant de la bonne musique. Alors quatre groupes, un au programme de cette soirée du 6 avril. Donc on rappelle qu'il y a la salle P200 de l'association L'Autre Lieu. On va présenter un petit peu les différentes formations sur scène. Qu'est-ce qu'on retrouvera ? On va commencer par Broc et de Froc. Du rock un peu teinté de blues, un peu teinté de choses diverses et variées des années 70 au niveau du rock. C'est plutôt bien sympa. Ensuite il y aura Nelly Olson, du rock bien péchu, un power trio qui marche bien sur scène. Et ensuite on enchaînera avec Rusted, c'est du power rock, qui est plutôt sympa à écouter. Et pour finir ce sera Sulte en machine, avec encore une fois du rock bien énergique. Je pense qu'effectivement ça va être sympa. Les quatre groupes se complètent bien, vraiment pour tous les goûts. Et puis il y aura beaucoup de compos et quelques reprises aussi selon les formations. Donc voilà, il y en aura aussi pour tous les goûts. Que des formations chères bourgeoises ? Oui. Pas mal de filles aussi à l'occasion de cette fois. Alors ouais, c'est ça qui est chouette aussi. Sur la dix douzaine de musiciens, il y a trois nanas. Donc Mika qui est dans Broc and Froc qui chante. Joe, la bassiste des Rusted, voilà, au poste de bassiste. Et puis moi Valma, dans Les Sultans, je chante. Donc on est content aussi qu'il y ait de la mixité. Il faut que les filles puissent aussi s'autoriser à faire de la musique et faire du rock. Donc ça c'est plutôt chouette. Avant de passer aux informations pratiques, un petit mot sur vos formations respectives. Puisque je profite d'avoir les membres de Sultan Machine et Rusted. Alors c'est quoi votre actu ? Alors nous au Rusted, l'actu en ce moment, c'est qu'on va sortir un album le 17 mai. Sur un label qui s'appelle M&O Musique. Donc on est assez content d'avoir signé ce label. En parallèle de ça, on a pas mal de concerts. Dont un, je peux me permettre, vendredi soir à Buisson, en première partie d'Olinjose. Et puis, le clou du spectacle, entre guillemets, ça sera la release party le 18 mai à l'espace culturel de l'Épieux. Avec Sultan Machine, avec Elegan avec qui on a fait un titre. Et puis Jack Ellis, The Contraband aussi. Voilà l'actu. Donc l'actu qu'on peut retrouver bien sûr sur le Facebook de Rusted et sur votre site internet. Parce que j'ai vu qu'il y avait un site internet également. Et pour Sultan Machine, on continue de défendre le premier album. Voilà tout à fait. Donc il y a Son of the Rules qui est sorti en octobre. Donc on est toujours aussi en train de le tourner, de l'expérimenter aussi sur scène. Donc il y a la nuit d'Ivresse le 6 avril. En mai, on a trois dates. Dont une aussi qui est intéressante pour nous. C'est un concert en acoustique à la ferme de Renoville. Donc ça, c'est assez inédit parce qu'on le fait pas souvent. Voilà. Et puis des dates aussi l'été dans différents endroits. Un été sympa qui s'annonce. Idem pour Sultan Machine. On vous retrouve sur Facebook pour suivre votre actualité. Et donc on vous retrouve. Rusted et Sultan Machine à l'occasion de cette soirée du samedi 6 avril. En compagnie de Broken Frog et Nelly Olson. On passe donc aux informations pratiques. Le tarif d'entrée pour cette soirée. Donc là, c'est 8 euros en ce moment pré-vente sur LOSO. Si on est étudiant de modeur d'emploi, c'est 6 euros. Et si on a moins de 14 ans, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à prendre les tickets dès maintenant. Ça part bien. Là, on est content. Donc voilà, il faut que ce soit plein. Ça serait génial. Et sinon, si on n'a pas eu le temps de les prendre, ce sera le jour même. 10 euros sur place le 6 avril. L'ouverture des portes, ce sera à 19h. Début des concerts, 19h30 environ. Voilà. Une soirée qui devrait se terminer vers minuit, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et j'ajoute aussi une buvette et deux food trucks sur place. Donc il y a vraiment moyen de passer une belle soirée et de profiter entièrement. Et le rendez-vous est donc pris pour cette soirée du samedi 6 avril. Organisée par l'association et la bluse noire. C'est à la salle P200. L'espace René Lebas. À Cherbourg. Donc quatre groupes sur scène, on le rappelle. Broken Frog, Nelly Resson, Rusted et Sultan Machine. Ouverture des portes à 19h. Début des concerts, 19h30. Et on remercie nos invités, Velma et FX. ... Sous-titrage ST' 501